Musique Bonjour, nous sommes les enfants de l'école Clémenceau et nous allons partir à la redécouverte de métiers. Aujourd'hui, nous avons avec nous un invité exceptionnel, M. Laurent Hernoux, qui est maire adjoint de l'éducation jeunesse. Nous allons également interviewer notre animateur Vincent, qui va nous parler de son travail. Maintenant, place à notre reportage. Bonjour, je m'appelle Lorenzo, j'ai 10 ans. Depuis quand travaillez-vous ici ? Bonjour, je travaille ici depuis 1995. Je suis postier de métier et je suis rentré à la poste en 1977 à Paris. Merci beaucoup. Alors, comment gérez-vous les transports ? Je gère principalement les transports en fonction de la météo. Quand il fait beau, je me balade dans Hirson à pied, je me déplace dans Hirson essentiellement à pied. Et quand il fait plus mauvais, je fais comme tout le monde, je prends ma voiture. Ok, merci. À quel âge peut-on faire votre métier ? Moi, je suis rentré à la poste, j'avais 17 ans et demi, on va dire. Et à part que maintenant, le métier a changé, il faut être majeur maintenant pour rentrer. Merci beaucoup. Est-ce qu'il faut faire des études pour faire votre métier ? Bien sûr. Quand je suis rentré, donc à l'époque, en 1977, il fallait être titulaire du brevet des collèges, le BEPC. Maintenant, si. Est-ce que vous travaillez parfois avec le maire ? Je travaille souvent avec le maire. Pas tout le temps, mais souvent. On a chacun ses fonctions. Voilà. Donc, le maire est le principal personnage de la ville. Et nous, on a chacun notre coin où à travailler. Moi, ce sont principalement les écoles et le sport. D'accord. Merci beaucoup. Bonjour, pour notre deuxième reportage, nous allons interviewer notre animateur Vincent. Bonjour, je m'appelle Sarah, j'ai 9 ans. À quoi consiste votre métier ? Alors, moi, je suis animateur et mon métier consiste à faire des activités avec les enfants. Merci, on revoit. Bonjour, je m'appelle Emane, j'ai 11 ans. Qu'est-ce qui vous a donné envie de devenir animateur ? Alors, j'ai commencé l'animation il y a 20 ans. Donc, je faisais ça l'été. Et du coup, là-bas, c'était pour gagner de l'argent de poche. Et en fait, j'ai remarqué que travailler avec des enfants, ça m'a plu. Donc, c'est pour ça que j'ai passé des diplômes pour devenir animateur et travailler tout le temps dans l'animation. D'accord, merci. Bonjour, je m'appelle Lorenzo. J'ai 10 ans. Le coronavirus ne vous a-t-il pas bouleversé ? Alors, personnellement, oui, il m'a un peu bouleversé, comme tout le monde, je pense. Et par rapport au travail, oui, ça m'a aussi bouleversé. Parce qu'on a dû fermer, parce que je travaille dans une structure, une maison de quartier. On a dû fermer la maison de quartier, parce que forcément, les confinements faisaient qu'on était obligés de fermer. Et même encore maintenant, on a des protocoles à suivre qui font que c'est pas comme avant. Donc, on attend que ça aille de mieux en mieux. Voilà. Ok, merci beaucoup. Alors, quels sont les avantages et les inconvénients de ce métier ? Alors, les avantages, il y en a pas mal. Déjà, quand on aime travailler avec des enfants, c'est un avantage. L'avantage, c'est qu'on fait beaucoup d'activités, par exemple, musique, des jeux, des jeux extérieurs, etc. Donc, tous ces jeux-là, c'est vraiment un avantage. Moi, ça me fait plaisir de le faire. Après, les inconvénients, c'est tout ce qui est préparation des activités. Les préparations, ça prend du temps, c'est un peu stressant. Et puis, il faut pouvoir travailler en groupe, etc. Tout le monde ne travaille pas comme les autres aussi. Enfin, c'est pas toujours évident. Mais dans l'ensemble, il y a plus d'avantages que d'un inconvénients, je trouve. Ok, merci beaucoup. Bonjour, je m'appelle Tiffany et j'ai 10 ans. Quel est votre meilleur souvenir en tant qu'animateur ? Alors, mon meilleur souvenir, c'était mon tout premier centre, donc il y a 20 ans à peu près, où je n'étais pas aussi à l'aise qu'aujourd'hui, où c'était la première fois que je travaillais avec des enfants. Et je me souviens, je devais faire un mobile sur le système solaire. Bon, c'était une activité manuelle. Et c'est un bon souvenir parce que les enfants aimaient ce que je faisais. Et j'ai une collègue aussi qui m'a beaucoup aidé, donc je m'en souviendrai toute ma vie. Ok, merci beaucoup. Est-ce que vous aimez votre métier ? Bien sûr, oui, j'aime mon métier. Je pense que par rapport à toutes les questions qu'on m'a posées, ça prouve que j'aime mon métier, parce que j'aime travailler avec des enfants. D'accord. Question personnelle, avez-vous des passions dans la vie ? Oui, bon, à part mon métier, j'aime beaucoup la musique. J'aime le sport aussi. Donc, musique, je fais de la batterie, de la guitare, du ukulélé. Et en sport, je fais du futsal et j'aime bien marcher aussi. Voilà. D'accord, merci beaucoup. De rien. Merci à monsieur Laurent Ernaud de nous avoir accordé son temps et également à notre animateur Vincent. Merci et au revoir. Ouais ! Ouais ! Eh bien, merci beaucoup les enfants, c'était un plaisir d'avoir fait ce reportage avec vous. Donc, merci à tout le monde, j'espère que ça vous a plu. Et puis voilà, à la prochaine. Super ! Ouais ! Bonjour, nous sommes les mini-journalistes de la classe de CM1-CM2 de l'école Georges Clémenceau et nous sommes ici pour interviewer un sapeur-pompier. Eh bien, bonjour, je suis le lieutenant Magnan Jean-François. Je suis le chef de centre de la caserne des pompiers d'Irson. Et ça fait maintenant 32 ans que je suis sapeur-pompier professionnel. Bonjour, je m'appelle Emane, j'ai 11 ans et je suis dans l'école Georges Clémenceau. En quoi consiste le métier de pompier ? Alors, le métier de sapeur-pompier consiste, comme tu dois le savoir, à protéger les personnes, ce qui te sert avec l'ambulance, les biens, quand il y a un feu. On doit protéger ta maison, ta télé, ta console de jeu éventuellement. Et puis aussi, on doit protéger l'environnement. Donc, pour ça, on est aussi spécialisé dans la lutte contre la pollution. D'accord, merci. Bonjour, je m'appelle Sarah, j'ai 9 ans, je suis à l'école Clémenceau. Est-ce que c'est dur de maîtriser une lance ? Alors, oui, effectivement, c'est assez compliqué. Mais on a une technique spécifique pour faire ça. Et puis, on n'est jamais tout seul. Puisque le pompier travaille toujours ce qu'on appelle en binôme, on est toujours deux. Donc, on est toujours deux pour tenir une lance. Bonjour, je m'appelle Tiffany et j'ai 10 ans. Pourquoi allumez-vous vos sirènes lors de vos interventions ? Eh bien, parce qu'on est un véhicule prioritaire. Mais ce qui n'empêche qu'on doit se signaler aussi aux autres usagers de la route pour qu'ils nous laissent passer. Et donc, l'avertisseur lumineux, parce que la nuit, on nous voit bien de loin, et l'avertisseur sonore également. Et puis, il faut aussi penser qu'il y a des gens qui sont sourds, donc ils peuvent voir le gyrophère, et des gens qui sont aveugles et qui entendent la sirène. D'accord, merci. Bonjour, je m'appelle Lorenzo, j'ai 10 ans. Je suis élève de CM1-CM2 de l'école Georges-Clemenceau. Est-ce que c'est lourd de porter les équipements ? Alors, oui, c'est lourd, c'est lourd. Et surtout de ce temps-là, aujourd'hui, il fait chaud, c'est encore plus compliqué. Ça fait à peu près entre 20 et 22 kilos quand on a notre bouteille d'air sur le dos. Donc voilà, c'est vrai que c'est assez lourd, et c'est pour ça qu'on s'entraîne. Ok, merci. Bonjour, je m'appelle Athénaï, j'ai 10 ans et demi, et je suis à l'école Georges-Clemenceau. Combien d'heures de sport faites-vous par semaine ? Alors, c'est compliqué à dire par semaine, puisque quand on est de garde, on a l'obligation de faire une activité physique. Alors nous, on ne fait pas de sport. Le sport, vous le faites quand vous jouez au foot en club. Nous, on fait de l'activité physique, on s'entretient. Et ça fait, donc, par jour de garde, à peu près une heure, une heure et demie par jour. D'accord, merci. Comment cassez-vous les portes quand vous savez qu'il y a des victimes bloquées à l'intérieur ? Alors ça, c'est assez compliqué, parce qu'à aujourd'hui, les portes sont de plus en plus dures à ouvrir. Les portes sont sécurisées. Donc on a un outil qui s'appelle le Aligan, qui nous sert à ouvrir les portes. Mais après, sinon, on a la masse. Et il y a des moments, il vaut mieux casser le mur que de casser la porte. Ok, merci. Comment arrêtez-vous le feu ? Alors pour ça, c'est comme je le disais tout à l'heure, on a des lances. On l'éteint avec de l'eau. Alors tout dépend du type de feu, mais sinon, on a aussi de la mousse. Et donc, on projette cet élément sur le feu, ce qui permet de l'éteindre. D'accord, merci. Quels sont les différents grades chez les sapeurs-pompiers ? Alors, les grades chez les sapeurs-pompiers sont répartis, on fait un peu partie, c'est comme l'armée, en trois catégories. Donc on a les hommes du rang, ce qu'on appelle les hommes du rang, les sous-officiers et les officiers. Donc dans les hommes du rang, il y a sapeur, caporal, caporal-chef. Les sous-officiers, sergent, sergent-chef, adjudant, adjudant-chef. Et pour les officiers, on a lieutenant, capitaine, commandant, lieutenant-colonel et colonel. Et maintenant, un nouveau grade qui est arrivé, c'est contrôleur général. D'accord, merci. Quels sont les meilleurs souvenirs en tant que sapeurs-pompiers ? Alors, les meilleurs souvenirs que quasiment tous les sapeurs-pompiers peuvent avoir, c'est effectuer un accouchement, être seul et puis mettre au monde un nouveau-né. Merci. Nous vous remercions pour vos réponses. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501